Bonjour, heureuse à toutes et à tous, merci de m'accueillir parmi vous. On m'a demandé de parler de l'arthroscopie de cheville, c'est quelque chose qui est en plein essor. Actuellement ça représente à peu près le troisième pôle en termes de chirurgie arthroscopique. Après bien sûr le genou et l'épaule, la cheville est en train vraiment d'exposer avec le développement des techniques. Donc l'intérêt c'est de vous faire connaître ce qu'on fait de nouveau et puis ce qu'on fait toujours encore en termes de traitement au niveau de la cheville sous arthroscopie. Donc un titre historique d'abord. Ça a toujours été un petit peu le nerf de la guerre, c'est l'accessibilité à l'articulation. L'idée c'était de se dire que la cheville c'était quand même une articulation qui était assez serrée parce qu'il y a une congruence à la fois au niveau os et au niveau ligamentaire. Donc il limitait l'accès à l'articulation. Donc l'idée c'était initialement de se dire on va distracter la cheville en utilisant soit des fixateurs externes, soit une sangle pour tracter la cheville très fort. Et puis actuellement en fait c'est complètement en train de changer puisque quasiment tous les arthroscopaires de cheville n'utilisent aucune distraction. En fait on utilise tout simplement la mobilité de la cheville et l'accessibilité qu'on peut avoir avec le matériel pour visualiser l'articulation. Donc ça a été développé depuis 1930, ça a été abandonné et puis repris en 72 par Watanabe. Pourquoi ? Parce qu'en fait on a amélioré la qualité du matériel. Et puis en 2000 on a développé les voies d'abord pour tout ce qui est partie postérieure de la cheville par Van Dyck. Donc ce qui est important c'est de bien voir que là-dessus c'est les japonais qui sont vraiment les précurseurs sur la chirurgie de l'arthroscopie de cheville. Donc l'avantage de l'arthroscopie c'est que ça diminue les complications post-opératoires puisqu'on parle vraiment de gestes mini-invasifs. L'hospitalisation est plus courte du fait des cicatrices plus petites et aussi on introduit un lavage en fait dans l'articulation. Donc moins d'inflammation et donc moins de douleurs en post-opératoire. Et puis ça améliore la récupération puisqu'on peut mettre plus rapidement les patients en charge et chez le kiné. C'est beau d'avoir des avantages mais c'est aussi des inconvénients puisque là comme c'est une articulation qui est serrée et donc difficile d'accès, il faut avoir une bonne dextérité pour réaliser ces gestes pas. Donc j'ai divisé en deux segments. Donc là d'abord ce qu'on peut faire en arthroscopie antérieure et puis après dans un deuxième segment l'arthroscopie postérieure. Donc quelque chose qu'on rencontre fréquemment c'est le conflit antérieur. Donc différentes éthiologies, osseux, ostéochondromes ou synovites. Donc c'est un peu comme à la fête foraine quand on essaye d'enlever un ostéochondrome. Parfois on gagne, parfois on gagne pas. Enfin on continue tant qu'on n'a pas gagné de toute façon. Donc ça survient souvent dans un contexte que vous connaissez particulièrement, donc l'activité sportive traumatique. Donc j'ai mis des sports en exemple parce que c'est ce qu'on rencontre le plus souvent en consultation. Mais on peut aussi noter la présence de ce conflit chez des patients qui ont des fractures qu'on voit à distance et en fait qui ont développé une sorte d'ostéophyte qui s'associe à un conflit antérieur. Donc ça va se manifester comment ? Par une douleur en flexion dorsale forcée, des reliefs osseux qui sont inhabituels à la palpation de la cheville et puis une perte de la flexion dorsale non liée à une rétraction tendineuse. Donc radiologiquement on fait toujours des radios standards, face profil. Donc je précise bien en charge les radios, c'est important que toutes les radios demandées soient en charge parce que ça peut fausser surtout pour l'avant-pied mais j'aime bien rappeler ça à chaque fois que j'interviens dans un congrès. Bien préciser que les radios doivent être faits en charge. Ce qui est intéressant c'est de prescrire un cliché I leave you, donc c'est équivalent à 3 quarts parce que ça permet de dépister des clichés qui ne sont pas visibles sur un cliché de profil. Moi je vais privilégier après l'arthroscanner. L'avantage de l'arthroscanner c'est que ça nous confirmait la présence de ce conflit antérieur, mais ça nous permet de faire le bilan des lésions associées. Donc l'arthroscopie ça nous permet de faire le bilan de la cheville et de réaliser le lavage articulaire et la cynovectomie. Comme on peut voir sur la vidéo, on a un conflit antérieur qui est bien marqué, qui vient recouvrir le talus, on ne voit quasiment pas de talus. Et puis après résection, on arrive à bien voir la surface talienne. On peut noter qu'il y a des conséquences à la présence de ce conflit, parce qu'on a des rails en fait dans le cartilage, qu'on peut bien voir après résection. Et ça ce n'est pas des rails liés à un traumatisme, c'est vraiment des rails liés à la présence de ce conflit antérieur. Donc il n'entraîne pas juste une part de la flexion dorsale, mais peut entraîner également des lésions cartilagineuses. Un cas particulier des conflits au niveau de la cheville, c'est le conflit antérolatéral. Donc il survient souvent dans un contexte traumatique en l'issue d'une entorse. Plus régulièrement, c'est des entorses qui vont rester douloureuses. En général, on considère que c'est à plus de 3 mois d'un traitement bien entrepris. Donc là, il faut penser à ce type de pathologie. Donc ça va se manifester comment ? Par une douleur dans la gouttière maléolaire latérale lors de la marche, ou plus particulièrement lors de la pratique d'activité sportive. On peut noter chez le patient un œuf de pigeon qui va rester en place ici. Donc le patient a l'impression d'avoir encore son entorse, mais en fait c'est le comblement tissulaire qui entraîne cet œdème dans la gouttière maléolaire latérale. Donc cliniquement, on va avoir ce contexte d'apparition clinique. Et puis on va réaliser le test de Molloy, qui est le test pour vérifier la présence d'un conflit. Donc en fait, on va mettre en pression la gouttière maléolaire latérale. On va exercer une flexion dorsale. Et en fait, le patient ne va vraiment pas sauter au plafond, mais va nous dire que c'est symptomatique et que ça reproduit la symptomatologie. Donc ça, c'est un bon critère de diagnostic d'un point de vue clinique qui va donc pousser les examens complémentaires. Donc l'imagerie. Alors j'avais fait une revue de la littérature sur le conflit antéro-latéral lors d'un congrès de la Société Française d'arthroscopie. En fait, le meilleur examen pour diagnostiquer les conflits, c'était l'arthro-IRM, ou alors une IRM réalisée précocement à l'issue du traumatisme. Il s'avère que c'est assez difficile d'accès en fait une arthro-IRM. Donc le deuxième examen à privilégier, c'est l'arthro-scanner. Moi, je presse à chaque fois un arthro-scanner parce que ça me permet de faire le bilan des lésions sociales à voie cartilage et puis lésions ligamentaires. Donc le traitement... Donc le traitement du conflit antéro-latéral, c'était de faire une infiltration dans un premier temps. Si l'infiltration était efficace, on voyait combien de temps elle était efficace, souvent elle était efficace que quelques jours ou quelques semaines. Donc après, on avait tendance à pousser le patient vers la chirurgie, donc arthroscopie de la cheville pour ésection de ce conflit sous arthroscopie. On a noté que dans à peu près plus de la moitié des cas, les patients revenaient nous voir en consultation pour des douleurs persistantes. En fait, réapparition des douleurs après une amélioration clinique, ils revenaient nous voir quelques mois plus tard en disant que la symptomatologie était réunie. Et donc, on a recherché l'origine de ce conflit, enfin de cette récidive, et en fait, il s'est avéré qu'il y avait une notion de contexte d'instabilité de cheville. Donc ça, on va le revoir après sur le prochain thème. Donc le thème de l'instabilité de cheville, c'est vraiment actuellement ce qui est le plus à la mode dans l'arthroscopie de cheville. C'est la prise en charge des lésions d'instabilité de cheville sous arthroscopie. Donc il y a deux types de lésions qu'on peut traiter, soit les lésions du ligament externe, donc le talofibulaire antérieur et le fibulocalcanéen, et les lésions de la syndesmose tibiofibulaire. Donc, bien entendu, dans les entorses de cheville, ce sont les lésions les plus fréquentes, les lésions du ligament externe, puisqu'on a la plupart du temps un mécanisme en inversion. Donc, on peut retrouver des lésions soit dans le cadre d'une entorse grave unique, ou alors dans des entorses à répétition. et on a ces deux thèmes qui vont s'affronter, c'est-à-dire la micro-instabilité et l'instabilité. Donc la micro-instabilité, c'est quelque chose de très nouveau, et c'est ça qui va jouer un rôle dans les lésions récidivantes, dans un contexte de conflit antérolatéral. Donc on va adapter le traitement en fonction des lésions retrouvées à l'examen clinique et à l'examen radiologique. Donc la micro-instabilité, ça se rapproche de l'instabilité fonctionnelle, donc on a bien sûr une instabilité fonctionnelle dans le contexte d'un patient qui est hyperlaxe, mais aussi on peut avoir des patients qui ne sont pas hyperlaxes et avoir quand même cette instabilité fonctionnelle. Donc l'instabilité fonctionnelle, c'est une sensation subjective de faiblesse ou d'instabilité sans laxité au testing clinique. Contrairement à l'instabilité mécanique, on va avoir une vraie laxité au testing clinique. Donc ça a été principalement décrit par les Espagnols, donc l'équipe de Barcelone, ou alors, en fait, ils sont partis de ce contexte-là d'avoir des conflits antérolatéraux qui restaient douloureux malgré une chirurgie d'exérèse. Et donc ils ont décidé de faire une étude arthroscopique. A chaque fois qu'ils opéraient un patient pour un conflit antérolatéral, bilan radiologique normal, hormis de détecter une lésion de conflit, et ils allaient en fait faire un tour en arthroscopie et voir ce qu'ils trouvaient. Et en fait, ce qu'ils ont constaté, c'est que dans plus de deux tiers des cas, il y avait la présence d'une lésion partielle du talofibulaire antérieur. Donc c'est important, dans ce contexte de conflit antérolatéral, même si on n'a pas de laxité, de ne pas éliminer une lésion ligamentaire définitivement. Moi, alors, maintenant je me méfie, donc Raphaël pourra peut-être en discuter, on pourra en discuter ensemble, mais souvent, en fait, qu'on fait une IREM, on a en conclusion un talofibulaire qui est continu, mais épaissi. Et donc, moi, sur ces clichés, enfin, sur ces images-là, je me méfie. Donc je fais toujours un arthroscanner pour voir s'il y a vraiment une détente associée, parce que parfois, sur l'arthroscanner, on arrive plus à avoir une détente que sur l'IRM simple. Donc attention quand vous voyez sur une IRM, un compte-rendu d'IRM talofibulaire continu, ou méfain, ou épaissi, qu'il n'y ait pas quand même une lésion qui est cicatrisée et qui entraîne ce phénomène de micro-instabilité. Donc, uniquement, on va évaluer les mobilités. Donc ça, c'est important pour voir d'où on part, s'il y a un conflit antérieur associé. L'axe de l'arrière-pied, puisque si on a un varus de l'arrière-pied, c'est un facteur favorisant la récidive des épisodes d'instabilité. Donc il faudra le traiter en même temps. La rétraction des gaz prognémiens, donc ça, c'est aussi important, puisqu'en fait, c'est un facteur favorisant la récidive des entorses. Le talar tilt et le tiroir antérieur. Donc ça, c'est deux tests cliniques. Donc là, dans un premier temps, on va réaliser le talar tilt pour essayer de voir s'il y a une ouverture et une découverture de la maillole externe. Et puis là, le tiroir antérieur. Après, on a des patients qui ont un tiroir antérieur du côté sain aussi. Donc ça, c'est important de toujours tester côté sain et côté pathologique. Voir s'il y a une différence entre les deux. Ça, c'est vraiment, après, c'est quand même un peu subjectif, puisqu'il faut, plus on pratique, plus on va trouver ce type de lésions à l'examen clinique. Personnellement, je fais vraiment genoux relâchés complètement. C'est beaucoup plus facile de trouver des lésions ligamentaires genoux fléchis que genoux tombus. Alors, en imaginant, on va prescrire un bilan radiologique toujours standard, face profil à l'invio, éventuellement, moi, je prescris des clichés en stress pour voir, ça me permet parfois de me faire une idée plus précise des lésions. Donc après, là, on a vraiment des images pathologiques, avec un tiroir antérieur majeur, un talar tilt et un varus majeur également au niveau de la type de thalienne. Personnellement, je préfère l'arthroscanner à l'IRM pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Ça me permet aussi de préciser les lésions type cartilage, je trouve qu'elles sont, une fois qu'on verra après, mais elles sont moins facilement détectables sur une IRM. Donc l'avantage de l'arthroscopie par rapport aux chirurgies, donc on a des chirurgies éprouvées à ciel ouvert, on a Léni Castin en prenant un émitant non-fibulaire qui stabilise vraiment la cheville, la technique de Brostrom-Gould à ciel ouvert, on va vraiment retendre tout le plan capsule et ligamentaire. L'inconvénient, c'est qu'on fait une cicatrice qui est assez importante, on a à peu près 10 à 15 centimètres, et on a un temps d'immobilisation qui est un petit peu plus long, et on est obligé vraiment d'immobiliser le patient de façon stricte. L'avantage de l'arthroscopie, c'est que ça va nous permettre de diminuer la taille de ces cicatrices-là, de réaliser soit des réparations, soit des reconstructions qui sont les plus anatomiques possibles, puisque là, en fait, ce qu'on va réparer, c'est non pas le plan capsule ou ligamentaire, ou alors chanter le plan capsule ou ligamentaire avec un émitant non, mais on va utiliser soit les ligaments natifs, ou alors on va reconstruire sur le trajet des ligaments natifs pour faire la réparation. Et puis ça nous permet de rééduquer le patient plus rapidement. Alors on a deux techniques principalement utilisées, donc ça a été validé par une étude prospective récente, là, en 2017. Donc c'est des techniques qui ont plus de 10 ans, développées par les Américains, les Français, donc en particulier la clinique du sport à Bordeaux et puis les Japonais. Et donc là, on a fait une grande étude sur plusieurs centres en France pour montrer qu'il y avait un réel intérêt à abandonner les chirurgies à ciel ouvert pour s'orienter vers les chirurgies sous arthroscopie. Donc après, le type de technique chirurgicale qu'on va utiliser, ça va dépendre en fait de la pathologie. C'est-à-dire que quand on a... Moi, je sépare en deux pathologies. Donc les lésions isolées du talofibulaire antérieur et les lésions talofibulaire antérieur plus fibulocalcalmo. Donc les lésions du talofibulaire antérieur, on va chercher à réparer seulement le faisceau antérieur. Donc là, on est vraiment dans le contexte de la micro-instabilité. Donc on va traiter le conflit antéro-latéral et traiter cette lésion du talofibulaire soit prouvée, soit avec une détente comme on pourra voir sur les différentes images que je vais vous montrer sous arthroscopie. Donc le principe, c'est le même principe que la chirurgie à ciel ouvert. Donc c'est-à-dire qu'on va retendre le talofibulaire antérieur exclusivement. Donc là, on ne va pas toucher à la capsule articulaire. Là, on va vraiment retendre le ligament qui est détendu. Et puis, en fonction de l'aspect du ligament, s'il est de bonne ou de mauvaise qualité, on pourra associer une plastique de renfort au rétinéclum des extenseurs, toujours sous arthroscopie. Donc voilà ce que ça va donner en termes de cicatrices. C'est-à-dire qu'on va avoir... Donc c'est la cicatrice 1 et la cicatrice 1 et 2. Ce sont des cicatrices qui sont de l'ordre du centimètre. On pourra éventuellement, si on fait la plastique de renforcement, faire une autre cicatrice ici, comme vous verrez sur les images, de 1 centimètre. Donc ça fait 3 cicatrices d'un centimètre au lieu d'une cicatrice de 15 centimètres. Donc forcément, ça va avoir un rôle dans les adhérences qu'on peut avoir en post-opératoire et la cicatrisation post-opératoire également. Donc là, c'est les deux types de lésions qu'on peut retrouver. Dans un premier temps, une lésion de détente. On voit le ligament à eau fibulaire qui est continu, mais complètement détendu. Vous voyez, il n'est pas du tout inséré au niveau de son insertion fibulaire. Puis dans un deuxième cas, on a une avulsion. Donc c'est les petites lésions osseuses qu'on peut avoir sous les maléoles. Il faut toujours s'en méfier, parce qu'on peut avoir en fait le ligament qui est rattaché sur ces petits fragments osseux. Alors on a ça parfois en radio. On a en fait un rachement osseux, mais avec les insertions du talofibulaire antérieur et du fibulocalcanien qui sont insérées dessus. Donc ils apparaissent continu. Mais comme on est dans un contexte de pseudo-arthrose, ils n'ont aucune valeur mécanique. Donc là, on peut avoir des épisodes d'instabilité. Donc l'objectif, ça va être de prendre ce ligament et de le réinsérer au niveau de son insertion native. Pour ce faire, on utilise un système d'encre qu'on impacte au niveau de son origine. Et puis on va passer, un peu comme du coiffe d'épaule, on va passer par un système de fils pour le retendre. Donc là, vous voyez par l'incision d'un centimètre, on passe notre fil qui passe dans le ligament pour faire, ça se rapproche un peu des nœuds de bateau. Donc ça va nous permettre de le fixer. Donc voilà, on va voir l'image en arthroscopie qui va venir. Donc ça va nous faire, voilà, un point de maintien du ligament. Et après, par un système de traction, mis en cheville à 90 degrés, on va retendre le ligament. Donc après, le point de suture, on va le tester. Et vous voyez, il n'y a pas du tout le même aspect que tout à l'heure. On pouvait en faire ce qu'on voulait. Là, il est vraiment tendu. Donc là, on a réparé avec un ligament qui est de bonne qualité. Ça, c'est dans le cas du grand fort. Donc c'est pour montrer ce qu'on allait utiliser. Donc c'est le retinaculum des extenseurs. Donc ce qu'on va utiliser, donc là, on a le talofibulaire antérieur et le retinaculum. Et on voit qu'il y a vraiment un rapport assez proche entre les deux, puisque entre les deux, on a la capsule articulaire. Donc le but, ça va être d'utiliser une bandelette de ce retinaculum pour venir plaquer contre le ligament qu'on aura retendu et donc assurer un renfort supplémentaire pour stabiliser le plan externe. C'est ça qu'on va rechercher. Donc voilà comment ça se passe. Donc là, une fois qu'on a mis notre deuxième encre en place pour faire le point de fixation du retinaculum, on va faire un décollement sous-cutané pour réaliser notre voie d'abord. Donc toujours une voie d'abord qui est centimétrique pour passer, en fait, notre caméra et puis après pouvoir nettoyer l'articulation. Donc voilà ce que ça donne en vue arthroscopie. Donc on a le retinaculum en bas, au-dessus on a la peau tout simplement avec la graisse sous-cutanée. Donc vous voyez, c'est un tissu qui est vraiment assez costaud et épais. Et on voit au fond le point d'entrée capsulaire, en fait. Et on va passer à travers, on va pouvoir se retrouver dans l'articulation avec la maillole externe et le talus qui est appuyé contre le palpeur. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui va venir en renfort de la suture ligamentaire qu'on aura réalisée. Donc là c'est tout simple, on fait encore une suture en U pour simplement venir plaquer le retinaculum contre le ligament qu'on aura réparé. Donc voilà ce que ça donne en post-opératoire. On a la capsule articulaire qui a été fermée par cette suture du retinaculum. Donc cette intervention se déroule lors d'une hospitalisation de 24 heures, voire en ambulatoire, en fonction des patients, avec un appui qui est immédiat, sous couvert d'une boîte orthétique. Pourquoi on met une boîte orthétique ? Tout simplement parce que comme on donne l'appui au patient, ça lui permet d'avoir un appui immédiat avec un maintien des plans collatéraux et puis de surveiller la cicatrice. On fera un rendez-vous à la gilentière avec un relais par une cheville, une cheville, avec un protocole de kinésithérapie débuté dès gilentière. Donc ça c'est un protocole qui a été fait avec le CERS de Cap Breton, parce que c'est l'équipe de Bordeaux qui est l'initiatrice de la technique. Donc ils ont fait tout un protocole avec Cap Breton. L'objectif c'est de reprendre les sports pivot contact à trois mois avec cette technique-là. Reprise de course à pied, ça peut être à deux mois. Et piscine et vélo, c'est à 6 mai. Donc les deuxièmes lésions qu'on peut rencontrer, c'est le talo fibulaire antérieur plus le fibulaire calcanin. Donc là on est vraiment dans le contexte qui n'ont pas de micro-instabilité mais d'instabilité mécanique puisqu'on n'a plus aucun plan qui ne tient ni le talartite ni le tiroir antérieur. Donc là, l'intérêt de la technique sous arthroscopie, c'est qu'on va être dans le cadre d'une reconstruction anatomique. C'est-à-dire qu'on va, avec un tendon de gracilis, reconstruire le faisceau antérieur et le faisceau moyen du plan ligamentaire à l'extérieur. Donc un petit rappel de l'atomie avec les deux faisceaux du talo fibulaire antérieur. Donc on va se concentrer que sur le faisceau supérieur parce que c'est lui qui a une vraie valeur mécanique. Et avec l'endroit, on va réaliser nos différents tunnels puisqu'on a étudié l'anatomie et que sous arthroscopie, on va pouvoir retrouver ces éléments-là. Donc voilà ce que ça donne. Une fois qu'on est dans la cheville, donc là on a le moignon du talo fibulaire antérieur qui était rompu et qu'on a en fait nettoyé. Donc on a le talus sur la gauche, la malléole externe sur la droite. Donc on va utiliser le repère du moignon pour réaliser notre tunnel au niveau du talus. Donc voilà, c'est un système... Ça ressemble vraiment à la chirurgie du genou appliquée à la chemie. Donc l'objectif étant d'avoir les mêmes résultats qu'avec une ligamentoplastie du genou. Donc on voit le tunnel talien qu'on a réalisé et puis on va voir le tunnel talien dans le moignon en conservant quelques fibres. Et puis... Donc là ça fait un tunnel d'à peu près 4 mm. Et puis le tunnel fibulaire qui va nous permettre de passer les deux bras, le bras antérieur et le bras moyen. Pour passer le tunnel calcané, on fait une charge... Alors il y a différentes techniques, techniques sous-arthroscopiques ou percutanées qui ont été validées par des études anatomiques. Donc en fait, l'insertion du calcané au fibulaire, il se fait 1 cm en bas et en arrière de la pointe de la malle de l'extrême. Alors là, ce qu'il faut faire attention, bien sûr, c'est le nerf sural qui passe juste à côté. Donc c'est pour ça qu'on l'écarte et qu'on réalise le tunnel avec une protection pour ne pas léser ce nerf. Voilà, système de fil relais. Et voilà comment ça va se passer. Donc l'objectif, c'est d'obtenir le passage des deux brins. Donc en mode accéléré là, pour passer les différents brins pour rester mini-invasifs, en fait, on utilise un système de fil relais. Donc que des incisions d'un centimètre. Et puis on va passer les différents faisceaux. Donc voilà le transplant. Je ne vous ai pas mis le prélément du gracilisme, mais vous devez connaître. Donc là, on va le fixer par une vise d'interférence dans le tunnel talien. On va vérifier qu'on a une bonne tenue. Normalement, on peut soulever en fait la cheville en tirant sur le transplant. Ça, c'est l'endobouton. Donc même système utilisé que dans la chargée du genou. C'est une petite plaquette qui va venir se fixer derrière la fibula et qui va nous faire un point de rappel pour le faisceau moyen, le faisceau antérieur. Donc là, on passe le transplant sous les fibulaires. C'est important de passer le faisceau sous les fibulaires. Donc le passage de l'endobouton. Et après, on va retourner sur l'anthroscopie. Et là, on va voir en fait la montée du transplant et la reconstitution du plan ligamentaire. Donc là, on a fait nos tunnels en respectant les repères anatomiques. Et puis, on va voir en fait les différents faisceaux se mettre en position. Et donc voilà, on a la montée du transplant. Donc là, on a reconstitué le faisceau antérieur en avant et le faisceau moyen. On va pouvoir les tester avec une bonne tenue. Les études biomécaniques estiment que c'est 7 fois plus résistant qu'un ligament natif. Et on voit le faisceau moyen qui est derrière. Donc les suites par réhospitalisation en général de 24 heures, ça peut être sur l'ambulatoire aussi en fonction du patient avec un appui immédiat. Toujours la botte orthétique pendant 3 semaines pour protéger en fait le transplant, le temps de la cicatrisation. Puis la chevillère pendant 3 semaines. Protocole de kinésithérapie des J21. Alors on est un peu plus prudent sur la reprise d'activité sportive. On l'autorise à 3 mois. Et les sports pivot contact à 6 mois. Compétition pivot contact, c'est plus 8 mois. C'est de la prudence parce que la plupart des patients en fait à 3 mois ils vont déjà très bien. ils ont envie de reprendre une activité sportive plus intense. Mais de principe, on n'essaie pas de courir après le temps. On préfère que le patient récupère bien, qu'il stabilise sa cheville avec aussi les muscles périarticulaires avant de reprendre l'activité sportive. Les lésions des ligaments tibio-fibulaires, c'est peu décrit parce que le testing clinique est assez difficile et puis radiogiquement c'est difficilement quantifiable. En fait, on a différents plans. Le plan tibio-fibulaire antérieur, le plan tibio-fibulaire postérieur et puis le ligament entre le tibia et la fibula. Donc c'est l'intérêt de l'arthroscopie, c'est qu'on va pouvoir le tester cliniquement. Donc là, on a les différents tests. Donc on a le squeeze test. Donc on appuie en pression la fibulaire et le tibia pour voir si on a une douleur qui est provoquée, en particulier au niveau de la partie distale de la cicatrice, de la cheville. Et puis le tiroir au niveau de la fibulaire. Pareil, ça reste un petit peu subjectif, c'est par expérience. Donc l'avantage de l'arthroscopie, c'est qu'à chaque arthroscopie, en fait, souvent on a une liaison ligamentaire, on va tester la synthèse. Donc on passe le crochet palpeur dans la scindesmose et on regarde si ça passe. Là, c'est pas pathologique sur la vidéo, sur l'image, c'est pathologique. On a un écart plus de 4 mm entre les deux. Donc il se passe quelque chose et donc il faut le traiter. Donc comment on le traite actuellement ? Donc ça, on peut le faire également sous arthroscopie avec le même système, donc un système d'endoboutons qui va nous permettre de rapprocher le tibia et la fibula après avoir avivé les surfaces articulaires et avoir réalisé l'ablation de la synovite entre le tibia et la fibula. Donc là, c'est un patient qui j'ai fait uniquement taux anatomique et qui avait aussi une lésion de la syndespose donc il a eu cet endobouton pour maintenir la syndespose. Donc l'hospitalisation, on est toujours dans le même contexte, par contre les suites seront un peu modifiées avec une botte pendant 6 semaines et pas d'appui pendant 6 semaines. Les lésions cartilagineuses sont également très fréquentes. Donc sur le doctalien, ça fait partie des lésions cartilagineuses les plus fréquentes. Elles vont se manifester cliniquement par des sensations de claquement et de pseudo-blocage. La grande difficulté du traitement, c'est la nature de la lésion et puis surtout la difficulté pour avoir accès à cette lésion. Je fais de la congrance articulaire. Donc petit rappel sur les examens. Donc l'IRM, c'est bien. On a beaucoup de patients qui arrivent avec seulement une IRM en consultation. Donc des radios, c'est bien aussi pour faire le point, voir s'il n'y a pas autre chose, s'il y a un conflit osseux. L'IRM, c'est bien pour détecter le DEM osseux, mais souvent, ça exagère les lésions. Donc moi, je préfère l'arthroscanner parce que ça nous permet de vraiment visualiser l'importance de la lésion du cartilage et de l'os. Donc il y a une classification qui est encore d'actualité, pourtant qui date de 1994, c'est la classification FOG. Donc ça a été fait en Bretagne, donc on peut être un peu chauvin. Donc il est en fait différencié en trois catégories les lésions cartilaginaux. Donc les fractures, c'est des cas qui sont peu fréquents mais qu'on peut avoir chez des patients vraiment séquelles de traumatisme ou pas passer à côté. Donc souvent, c'est radio, si on a un doute à la radio, on fait l'arthroscanner, on peut avoir ce type d'image. et malheureusement, la plupart du temps, on les voit en consultation à quelques mois du traumatisme. Donc c'est toujours un petit peu difficile de les traiter de façon conservative parce que c'est des patients qui sont jeunes, qui ont une activité sportive mais comme c'est des lésions vieillies, le risque, c'est de les laisser en pseudarthrose si on essaie de réparer la fracture. Donc il faut essayer de vraiment pas passer à côté. On a les cas d'ostéonécrose, donc ça c'est les plus fréquentes avec donc une sorte de nécrose sous-chondrale avec plus ou moins une perforation du cartilage. Donc je pense que c'est des lésions qui évoluent depuis plusieurs années qui sont soit de découverte fortuite soit qui deviennent douloureuses dans les suites d'une entorse. Et enfin, les géodes, donc souvent ça c'est de découverte fortuite également. Elles ne sont pas forcément symptomatiques mais une fois qu'elles sont les dépistées, qu'est-ce qu'on fait ? C'est toujours la question. Donc le traitement et l'utilisation de l'arthroscopie dépendront de la nature de la lésion et de sa localisation. Donc là c'est une division du talus qui a été faite. en gros, pour traiter une sous-arthroscopie on va être dans cette zone-là. Par voie postérieure, enfin par voie antérieure, par voie postérieure, on va être encore plus limité. Donc forcément on a un grand nombre de lésions qui est en 4-5-6 donc celle-là on ne va pas les traiter sous-arthroscopie il faudra les traiter à ciel ouvert. Donc l'évolution de ces traitements de lésions cartilagineuses c'est pas grand chose de neuf. Il y a des choses qui vont venir mais qui ne sont pas encore validées par entre guillemets la Haute Autorité de Santé puisque ce n'est pas remboursé. ce qu'on fait le plus fréquemment sous arthroscopie c'est les micro-perforations donc l'objectif c'est de créer des tunnels osseux pour faire saigner l'os et créer un patch de fibrocartilage par la cicatrisation de l'hématome. La greffe ostéochondrale donc là on va prendre une carotte d'os pour remplacer la lésion qui est au niveau du talus donc là je vous ai mis une... c'est dommage qu'on ne voit pas très bien on voit on est obligé de faire une ostéotomie puisque quand on est dans la zone 4, 5, 6 on n'a pas accès donc vous imaginez il faut mettre ça sous arthroscopie donc c'est vraiment limité aux lésions qui sont très intérieures et malheureusement c'est des lésions qui sont peu fréquentes et puis quelque chose qui est en train d'arriver donc là qui vient d'être validé pour le genou qui va être remboursé c'est les matrices de collagène donc c'est le chondrogide là c'est le plus fréquent c'est en phase de test pour le talus l'avantage c'est que c'est quelque chose qu'on vient c'est un patch qu'on vient dimensionner au niveau de la lésion cartilagineuse et qu'on vient coller par une colle biologique et en ayant fait des microperforations préalables et il a été montré que ça est colonisé par des cellules et que ça permet de retrouver une surface cartilagineuse homogène et donc de limiter le développement de l'arthrose au niveau du genou c'est remboursé au niveau de la chie c'est pas remboursé c'est à peu près 800 euros le petit patch de 10 cm par 10 cm donc pour l'instant c'est de la poche du patient quand on veut en mettre donc il faut vraiment que ça envoie le coup voilà ce que ça peut donner les perforations et les nésions du cartilage donc là on est dans une cheville coin maléolaire latéral du talus donc on a un cartilage qui paraissait sain et puis dès qu'on le manipule un petit peu on trouve l'instabilité donc là on va réaliser l'ablation du cartilage instable parce qu'il y a l'origine de l'inflammation au niveau de la cheville et des lésions on va voir ça va venir vraiment d'un seul coup pour montrer l'instabilité on a un coup de curette et tout le cartilage est parti donc on a vraiment une lésion de beau volume à quasiment 1 cm² et donc là on va réaliser les perforations donc avec des pieds plantaux et on va réaliser les perforations pour que ça saine l'objectif étant de faire signer créer un hématome et d'avoir un patch de fibrocartilage qui va se former à la place donc les suites post-opératoires malheureusement il n'y a pas de consensus donc en général on ne dit pas d'appui 3-4 semaines moi je ne fais pas d'appui 4 semaines si on a une gamme antoplastie en plus je ne fais pas d'appui 3 semaines pour commencer la kiné on a le fameux PRP qui est à la mode que moi je fais à 3 semaines post-opératoire c'est toujours la discussion de est-ce qu'on le fait en perforatoire ou à distance il y a eu un congrès aux Etats-Unis l'année dernière sur le cartillage ils avaient plus tendance à dire que c'était quand même à 3 semaines en tout cas pour la cheville donc on a l'effet miracle on espère avec le PRP on ne fait pas du jeûne avec du jeûne mais apparemment ça marche avec du maquillage et on est mis moi j'immobilise à la visée antalgique mais le patient peut mobiliser sa fille pour justement remodeler son page de fibre au cartillage l'arthroscopie postérieure donc deux principales choses donc le syndrome du carrefour postérieur également donc pathologie à une prominence de la queue du talus ou à la présence d'un os trigone donc c'est rarement d'origine traumatique quand on a des patients qui disent j'ai une fracture au niveau de la cheville souvent c'est quelque chose c'est une sorte de synchondrose qui existe donc c'est une pathologie qui est souvent liée quand même à la tendiopathie du long fléchisseur parce qu'on voit la proximité entre la queue du talus et le tendon long fléchisseur donc ça ça prend en compte lors du traitement donc comment on le teste en hyperflexion plantaire et puis souvent on a des douleurs rétro-maléolaires donc il faut se méfier de ne pas ça à côté et de ne pas mettre tout sur le dos des fibulaires quand on a une douleur rétro-maléolière externe donc radiologiquement radio en charge bien sûr et puis moi je privilégie l'IRM parce qu'on peut ça permet de bien voir l'œdème osseux et les branchements intra-articulaires l'infiltration test ça peut fonctionner je les ai traités comme ça souvent c'est d'origine traumatique on fait une infiltration et puis après une phase de repos ils sont plus douloureux donc on ne les opère pas ceux qui par contre restent douloureux on les opère donc en quoi ça va consister tout simplement on va par voie postérieure aller libérer on va aller retirer la synovite réactionnelle et on va tomber sur cet aspect là de queue du talus qui vient ou d'ostrigode qui vient frotter véritablement sur le tendon long fléchisseur et qui crée une inflammation qui peut être à l'origine de la douleur en plus de l'arthrose qu'elle peut créer au niveau de l'articulation sous-talienne donc là on va libérer progressivement cet ostrigode pour découvrir en fait l'articulation sous-talienne et donc libérer le conflit avec le long fléchisseur et on voit on a une amélioration de la mobilité au niveau de la sous-talienne et une amélioration de l'espace au niveau du ligament enfin au niveau du tendon fléchisseur pardon les suites post-opératoires donc ça ça se fait en ambulatoire moi j'autorise l'appui immédiatement sous couvert de la porte authentique quelques jours pour soulager le patient parce que souvent c'est des hommes et ils sont un peu chochottes donc ils ont mal dès qu'on appuie donc je mets la botte pour les protéger rééducation à J21 pour éviter toute adhérence intra-articulaire et puis la reprise d'activité sportive à partir de deux mois ça dépend en fait du patient la maladie de Haglund donc ça c'est de plus en plus fréquent pourquoi ? alors moi j'ai mis ça sur deux choses la pratique de plus en plus importante du running et du triathlon parce que j'ai beaucoup de runners qui sont en consultation de triathlète avec ces douleurs là et puis la modification du chaussage parce que maintenant on a tendance à porter de plus en plus de chaussures serrées donc ça peut créer des manifestations de cette pathologie donc ça se manifeste par une douleur à l'insertion du tendon d'Achille et donc le diagnostic différencié c'est tout ce qui est tendiopathie au niveau du tendon d'Achille soit corporeal soit au niveau de l'insertion après ça va être plus des patients jeunes sportifs après la tendiopathie d'insertion ça va être plutôt des patients âgés peu sportifs donc deux origines à cette pathologie soit une grosse tubérosité qui est trop volumineuse dans son coin supérieur donc ça c'est le cas de droite et soit une verticalisation du calcanum qu'on peut retrouver essentiellement dans les pieds-crocs donc moi je fais systématiquement une IRM et on va voir ce phénomène là une IRM ça ne permet de différencier par rapport à une tendiopathie d'insertion parce que la tendiopathie d'insertion n'aurait véritablement une souffrance de l'insertion du tendon donc avec des micro-fissures dans le tendon alors que dans le cadre de la maladie de la glute on aura un œdème qui sera vraiment localisé au niveau de la grosse tubérosité et puis on aura une bursite préaculée donc l'objectif ça va être de réséquer alors avant ça se faisait à ciel ouvert mais souvent on a des patients qui ont des adhérences qui ont des douleurs un peu neuropathiques résiduelles donc moi je fais systématiquement sous arthroscopie pour avoir en fait tous les bénéfices de l'arthroscopie c'est à dire qu'on va donc là on va visualiser donc là on est dans l'articulation sous-talienne on suit la grosse surrossée du calcanéum et on se retrouve sur un volume en fait de calcanéum qui vient frotter sur la graisse très aquilienne donc l'objectif ça va être de réséquer ce volume osseux pour libérer le tendon l'avantage de faire ça sous arthroscopie c'est que on est mini-invasif puisqu'on va faire deux incisions de 1 cm on va en permanence laver l'articulation donc ça va éviter d'avoir des débris rousseux dans l'articulation qui sont source d'inflammation post-opératoire et donc de douleur et puis comme on va réaliser une bursectomie la plus complète possible on va améliorer la mobilité au niveau de l'arrière-tout donc l'objectif c'est qu'avec une fraise on rabote et donc on a cet aspect-là d'os avivé au niveau de la grosse tuberosité avec une libération du tendon d'Achille qui est en arrière donc voilà ce que ça peut donner en pré-op et en post-op donc avec plus de conflits osseux au niveau de l'insertion du tendon d'Achille voilà pour terminer d'autres techniques qu'on fait sous arthroscopie donc forcément les arthrodèses tibiotaliennes et sous-taliennes pour améliorer les suites post-opératoires la reconstruction du tendon d'Achille au long fléchisseur donc c'est comme une sorte de ligament au plastique sous arthroscopie postérieure on va prélever le tendon du long fléchisseur qu'on peut sacrifier pour en fait reconstruire un tendon d'Achille qui n'est pas suturable en direct et puis enfin la tendinoscopie des fibulaires qui a été très à la mode à un moment comme c'est la photo qu'on voit sur la droite l'objectif semble dilater le canal des fibulaires le problème c'est qu'en fait souvent c'est des lésions qui enfin c'était une chirurgie qui entraînait plus de complications que d'améliorations en termes de résultats post-opératoires voilà merci beaucoup de votre attention applaudissements applaudissements